American Post, c'est un cheval qui n'a pas été syndiqué, enfin qui n'a toujours pas été syndiqué, qui appartient toujours à Juddmont. Et ce n'est pas un cheval qu'ils ont eux-mêmes soutenu vraiment, même pas du tout au début. Donc il s'est fait un peu lui-même avec des nombres assez limités, une quarantaine, cinquantaine de juments au début. Puis malgré ça, il a eu des statistiques très bonnes puisqu'il a tous les ans autour de 14-15 % de chevaux de steak par fall, ce qui est très élevé. C'est pour ça que j'ai soutenu de votre côté, parce que je vous ai toujours senti convaincu autour de ce cheval-là. Alors, nous, on n'a pas une jumenterie. Nous, le Hara et nos associés, on a une quarantaine de juments et une quarantaine de juments de clients aussi. Donc on n'a pas le nombre de juments pour soutenir massivement les étalons, mais on a toujours, tous les ans, envoyé des juments. Là, on a élevé Meneas, qui a gagné le critérium du Fonds européen des Arrèges en 2012 devant Morandi. Donc, très excitant pour l'année prochaine. Et donc, les trois dernières années, les éleveurs français ont commencé à se dire que c'était pas mal, que c'était un prix assez attractif. Donc là, c'est là où il y a le plus grand nombre de juments. Donc je pense que ça peut encore un peu progresser. Je pense qu'il va atteindre un niveau encore supérieur les années à venir grâce à ce soutien plus fort des éleveurs français. Merci. 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 Merci.